Quel est le point commun entre le peintre Domergue, peintre de salon, et Toulouse-Lautrec, peintre de milieu plus osé ? Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, ils sont tous les deux de la même famille. Jean-Gabriel Domergue était le petit cousin de Henri de Toulouse-Lautrec. Réputé pour ses silhouettes au long cou de femmes élégantes, Domergue rencontre son cousin Toulouse-Lautrec à Montmartre et fréquente son atelier pour y découvrir en sa compagnie le moulin rouge et les danseux. Alors, qui est le good boy et le bad boy dans l'histoire ? Eh bien, pas forcément celui que vous croyez. Toulouse-Lautrec, c'est le regard amoureux d'un homme qui ne se lasse jamais de tenter sa chance. Domergue aura, dira-t-on, des comportements malheureusement qui ne sont pas à l'image de ces magnifiques peintures. En tout cas, au-delà de leur lien familial, la femme n'aura de cesse de leur faire tourner la tête jusqu'à dominer à tout jamais leur heure. A bientôt sur Expertisez.